Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour la reconduction de mon challenge qui s'appelle Descender le mois de décembre en général, j'aime bien me focaliser sur les fins de série donc c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait toutes les séries que je serai à même de pouvoir terminer en ce mois de décembre j'en ai 18 précisément à vous présenter, je ne pense pas arriver à tout lire en ce mois de décembre les derniers tomes que je ne serai pas arrivé à lire, je les laisserai dans un coin assez visible pour pouvoir les terminer au plus vite dans les mois qui suivent parce qu'il me tient vraiment à coeur d'arriver au bout des séries en fait que je vais vous présenter histoire de tourner enfin une page pour pouvoir en ouvrir plein de nouvelles même si j'aurais pu ne faire que ça durant le mois de décembre, je vais bien sûr lire d'autres choses en parallèle mais je vais m'organiser d'une telle manière que normalement je devrais lire entre 5 et 10 derniers tomes donc après un petit peu de blabla, je vous présente un petit peu tous les derniers tomes que j'aimerais lire le premier dernier tome que je vous présente, je ne l'ai pas en ma possession et pour vous dire les choses en fait, il est encore sur la cellette, je ne suis vraiment pas certaine de le lire je n'ai pas encore statué sur cette série à savoir si je la termine ou non il s'agit du dernier tome donc du dernier jardin de Lorraine de Stefano le deuxième tome ne dévoilait pas grand chose d'intéressant et le troisième tome des avis que j'ai lu, je me pose vraiment la question à savoir est-ce que ça vaut le coup que je le lise ou non ? si vous l'avez lu vous-même n'hésitez pas à me le dire, en tout cas si je me décide à le lire j'irai l'emprunter donc en bibliothèque autre dernier tome que je n'ai pas en ma possession c'est le dernier tome des Extraordinaires de Jennifer Bell le premier tome je l'avais adoré, le deuxième beaucoup moins mais je reste intriguée, j'ai envie de terminer la série je l'ai réservé en bibliothèque, il était censé être rendu fin novembre et pour l'instant voilà la personne qui l'a emprunté l'a toujours en sa possession donc j'espère arriver à la voir au mois de décembre ensuite on passe sur les séries qui sont en lien avec ma précédente vidéo donc je pourrais terminer idéalement Les Trois Princes de Elisabeth Hoyt donc c'est le dernier duel le tome 2 m'avait laissé un sentiment positif mais sans plus mais voilà ce serait quand même bien que je termine cette série il y a aussi le dernier tome que je vais essayer de lire de La Belle et le Maudit de Paige Morgan qui s'appelle La Moisson ma lecture du tome 2 a été assez délicate là je vais lui laisser le bénéfice du doute je vais lui accorder une centaine, cent cinquante pages pour voir si un petit peu ça va le faire j'espère que le triangle amoureux va moins parasiter l'intrigue si c'est le cas je pense que ce sera l'élément qui me fera tout stopper et il y a aussi le dernier tome des Fragmentés donc Les Éclairés, non Les Libérés pardon de Neil Shusterman là j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que l'auteur nous aura réservé j'espère que cette fois l'auteur aura sorti L'Artillerie Lourde parce que le tome 3 faisait beaucoup trop office de transition après un tome 1 et un tome 2 qui remuaient énormément dans le tome 3 il se passait pas énormément de choses l'essentiel était concentré sur la fin j'ai pas envie de retrouver ça dans ce dernier tome j'ai vraiment envie d'être secouée de lire des choses qui vont pas forcément me plaire dans le sens où ce que je vais lire sera assez terrible voilà donc vraiment j'ai hâte de voir ce qu'il aura réservé à ses personnages dans ce dernier tome ensuite je vais vous montrer des derniers tomes qui m'inquiètent un petit peu soit parce que les tomes précédents m'avaient pas forcément énormément plu soit parce que j'ai lu les tomes d'avant il y a un moment et que j'ai très très peu de souvenirs et je ne compte pas relire tous les tomes de toutes ces séries-ci c'est juste pas possible en fait donc voilà j'ai peur pour ces suites pour ces derniers tomes de pas réussir à rentrer dedans qu'il n'y ait pas forcément de rappel qui m'empêcherait de reprendre mes marques ou que je n'arriverais pas à retrouver mes marques tout simplement donc à voir mais pour plusieurs alors certains me font carrément peur comme dernier tome et je pense que si je n'arrive pas à les lire là je passerai à autre chose tant pis je les enlèverai de ma pied à lire c'est pas grave il y a notamment le dernier tome de la série Pure de Juliana Bagot les tomes 1 et 2 étaient plutôt pas mal je me souviens très bien de comment les choses se sont amorcées dans le premier tome je me souviens un petit peu de la mise en place voilà de l'histoire j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs sinon du reste des personnages ni quoi que ce soit de leur lien j'espère que ça va pas me manquer mais c'est vrai que cette série était plutôt intéressante c'est une série dystopique donc voilà on verra bien ce qu'il en est avec ce dernier tome il y a aussi je vous l'avais montré celui-ci dans mon challenge Pumpkin Autumn Challenge que j'ai complètement foiré mais je reviendrai dessus dans l'update qui lui sera consacré donc le second et dernier tome de Le Spectre des Abysses donc c'est Prisonnier des Abysses le premier tome était vraiment très très chouette j'avais beaucoup aimé les personnages et l'univers sous-marin que l'autrice avait amené voilà ça changeait un petit peu de ce qui se faisait habituellement et pour un récit court ça restait bien mené et assez dynamique et percutant par bien des côtés donc j'aimerais terminer cette série là c'est un des derniers tomes qui me fait le plus peur c'est le dernier tome de Divergence de Véronique Aro ça me fait peur pour deux choses la première c'est que je sais comment ce dernier tome se termine j'avais aperçu en fait un spoil quelqu'un dévoilait la fin je l'avais un petit peu cherché donc voilà c'est de ma faute donc je l'assume et je ne sais pas vraiment si je vais arriver à accepter cette fin et à voir finalement comment les choses vont être menées mais il y a aussi le fait que le tome 2 avait été une lecture hyper compliquée j'avais eu énormément de mal à me remettre dedans les liens entre les personnages je ne les resituais pas du tout j'étais paumée la plupart du temps je commençais à... enfin les choses commençaient à se tasser passer la moitié mais c'était vraiment pas idéal et confortable c'est pour ces deux raisons voilà que ce dernier tome attend depuis très longtemps dans ma pile à lire je sais qu'il y a le tome 4 sur 4 qui est à lire mais je crois que c'est plus considéré comme une nouvelle donc pour moi ce troisième tome voilà je le considère comme le dernier mais déjà si j'arrive à aller au bout ou en tout cas essayer de le lire ce sera déjà pas mal pour ce dernier tome-ci j'avoue que je suis moyennement motivée les tomes 1 et 2 étaient franchement pas génial mais c'est vrai que à l'époque où j'ai lu cette série Abandonner des livres c'était beaucoup plus compliqué pour moi que maintenant et il y a notamment la fin du deuxième tome qui avait fait que j'avais très envie de connaître la fin malgré tous les points négatifs tous les reproches que j'avais pu faire au tome 1 et 2 mais voilà et puis c'est aussi un survivant de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge donc voilà ça ça fait partie ce dernier tome si je n'arrive pas à le lire au mois de décembre ou dans les mois qui suivent je pense que je vais me laisser jusqu'à février-mars maximum pour lire tous ces derniers tomes si je n'y arrive pas d'ici le mois d'avril je pense que je lui dirai adieu pour ce dernier tome-ci je me souviens avoir bien aimé les deux premiers tomes c'était pas des lectures foncièrement incroyables mais c'était plutôt sympathique et j'aimais beaucoup le contexte on était dans les enfin on est dans les années 20 à New York et surtout il y avait des personnages qui étaient pour le moins intéressants j'avoue que je ne sais pas du tout comment cette lecture pourrait se passer je garde pas tellement de souvenirs plus que ça mais bon voilà celle-ci j'aimerais aussi la terminer le plus rapidement possible j'ai à lire aussi Idole donc la suite de Icon de Margaret Stoll je me souviens très bien du premier tome enfin d'un truc du premier tome parce qu'au niveau de l'histoire je n'ai strictement aucun souvenir donc cette suite m'inquiète quand même pas mal je me souviens avoir été une des rares en fait à avoir apprécié le premier tome qui avait divisé énormément de lecteurs les gens en général étaient plus souvent mitigés voire avaient eu un avis négatif pour le premier tome et moi j'avais beaucoup aimé quand c'est pas dans un sens c'est dans l'autre que je ne fais pas partie de la majorité bref c'était pas bien grave et donc je m'étais procuré ce tome 2 j'aimerais bien arriver au bout de la série là j'avoue encore une fois si je n'arrive pas à le lire tant pis je lui dirai adieu donc l'année prochaine là le dernier tome que je vais vous montrer c'est celui qui me fait vraiment le plus peur mais je vous avoue que si ça le fait pas je ne vais pas me forcer à le terminer il s'agit du 3ème et dernier tome il y en a un 4ème je sais mais pour moi je considère ce 3ème tome comme le dernier en tout cas ça boucle l'histoire de Grace et Sam et voilà ça me suffira de m'arrêter là donc c'est le dernier tome des loups de Mercifold c'est Fusion de Maggie Stivater j'avais énormément aimé le premier tome le deuxième par contre pas vraiment qui avait été très fastidieux à lire parce que j'avais trouvé ça mais tellement tellement long je ne sais pas comment j'ai été arrivée au bout je pense que je l'avais lu à une période où j'abandonnais moins facilement mes lectures que maintenant même si je les abandonne pas facilement non plus en ce moment mais j'ai moins de regrets à m'arrêter en fait quand vraiment ça ne le fait plus et là je pense que si j'avais lu le tome 2 ces dernières années je pense que ce tome 3 voilà j'aurais pas été à même de le commencer parce que la série serait déjà partie très très loin mais bon voilà ici je me souviens quand même que le troisième tome avait pas spécialement plu à beaucoup beaucoup de gens donc il y a plein de choses qui ont fait que je ne suis pas très très motivée mais je vais quand même essayer de m'y mettre et à voir ce qu'il va réserver le deuxième et dernier tome même si pas vraiment de New Victoria donc Rebellion de Lia Abel c'est une série qui je pense dans l'idéal je n'aurais même pas dû commencer parce qu'en la commençant je savais qu'il n'y aurait jamais de dernier tome mais alors je ne sais pas quel avait été vraiment mon cheminement à l'époque où j'ai commencé le premier tome qui n'est pas si lointaine d'ailleurs mais je pense que c'est parce que les avis étaient vraiment très positifs que je me suis lancée quand bien même j'étais au courant donc qu'il n'y aurait jamais de troisième et dernier tome puisque l'éditeur puisque l'éditeur de l'autrice n'avait pas voulu publier le dernier tome mais bon là ce qui m'inquiète le plus c'est de me dire j'espère en fait que la fin ne va pas se terminer en queue de poisson que la fin pourrait se suffire à elle-même et que je ne vais pas me sentir frustrée derrière voilà c'est le seul petit truc qui m'a fait hésiter jusqu'à maintenant à me lancer donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs pour les autres titres n'hésitez pas à me donner vos avis j'espère que ça pourra me motiver pour certaines fins de série ensuite on arrive au dernier tome qui m'inquiète déjà beaucoup moins donc j'aimerais enfin terminer la série Fable Haven de Brandon Mull ici c'est La prison des démons cette série a tout un passif alors je ne vais pas forcément développer ici sinon j'en ai pour trois heures voilà mais cette série revient un petit peu de loin j'ai mis énormément de temps à l'apprécier et je me souviens encore très très bien de la fin du quatrième tome vraiment c'est resté gravé dans ma tête tellement je m'étais dit ok bon il faut vraiment que je lise le tome 5 le plus tôt possible et on est X années plus tard et je ne l'ai toujours pas lu je ne sais pas vraiment pourquoi sincèrement mais voilà il est toujours dans ma pile à lire et là j'aimerais vraiment mettre un point final donc à la série en lecture un petit peu plus légère il y a aussi le second et dernier tome de la blogueuse amoureuse donc ici c'est la blogueuse amoureuse se reconnecte de Alison Van Dippen le premier tome c'était les secrets d'une blogueuse amoureuse c'était frais ça passait tout seul et là j'attends un petit peu la même chose de cette lecture donc voilà je pense que ça peut être une lecture assez sympathique donc à voir dernier tome où je me demande un petit peu encore ce qu'il fait là même si je sais pourquoi mais voilà il y a des derniers tomes où je me dis pourquoi ils ne sont pas déjà lus et le dernier tome de la trilogie Elana en fait partie donc c'est La prophétie de Pierre Bottero je sais très bien pourquoi je ne l'ai toujours pas lue mais ça m'embête un petit peu d'autant plus que j'ai très envie de terminer cette série pour pouvoir commencer une autre série de l'auteur et pour éviter de trop commencer de série d'un même auteur voilà je préfère terminer celle-ci pour pouvoir commencer l'autre voilà l'autre étant le nom de la série de l'auteur là le tome 2 ma lecture avait été bonne mais j'avais eu beaucoup de mal pendant la première moitié il me semble selon mes souvenirs la seconde moitié m'avait davantage plu et c'est vrai que bon la vue l'épaisseur ça me décourageait un petit peu j'avais pas forcément envie de retrouver un titre avec lequel en fait j'allais avoir du mal pendant une bonne partie du récit donc j'ai attendu j'ai attendu et là ça m'embête vraiment un petit peu parce que j'ai peur encore une fois de pas trouver mes marques mais voilà ça m'inquiète pas totalement non plus et en plus je sais très bien que Pierre Bottero ça se lit vraiment très facilement donc je pense que celui-ci même si je m'avance peut-être un petit peu trop des fois c'est le cas mais celui-ci je pense vraiment qu'il sera lu au mois de décembre ensuite j'ai deux romances historiques à vous présenter j'aimerais enfin terminer donc Les Demoiselles de Spindelcove ici c'est le tome 4 Tant qu'il y aura des ducs de Tessadère alors c'est pas vraiment le dernier tome parce que cette série est un petit peu beaucoup même liée à une autre où on retrouve je crois les mêmes personnages bref ça fait partie de ces tomes que je considère comme des derniers tomes même s'il y a autre chose derrière ou qu'ils sont reliés à d'autres séries voilà donc là de toute façon il est prévu tout bientôt parce que c'est ma prochaine lecture donc au moins celui-ci vous pouvez être sûr qu'il sera lu et l'autre romance historique c'est le dernier tome donc du Retour des Highlanders le chef de Margaret Mallory il attend toujours celui-ci même si j'avais énormément aimé les tomes 1 et 2 c'est que le tome 3 en fait je l'avais beaucoup moins aimé donc j'étais pas hyper motivée à lire le dernier tome même si bon dans les romances historiques on change de personnage à chaque tome donc l'inquiétude devrait moins être présente mais ça n'empêche pas qu'elle était là quand même pour moi mais là allez je me dis c'est bon je fais son affaire peut-être pas en décembre mais dans les prochains mois et le dernier tome de série que je vous montre il s'agit du dernier tome de Grisha de Li Bardugo c'est L'oiseau de feu une série qu'il me tarde vraiment de terminer là ça va vraiment me faire plaisir de me dire que je suis enfin arrivée au bout de cette série après toutes les péripéties de publication qu'il y a eu autour et je me dis que je pourrais aussi enfin continuer de lire les autres livres de l'autrice donc son recueil de nouvelles et surtout commencer King of Scars qui me tente énormément du coup voilà j'en ai terminé avec cette vidéo il y a aussi deux fins de série dont je n'ai pas parlé qui auraient pu être dans cette vidéo mais je les ai terminés en fait au mois de novembre il y a eu donc Les Filles au chocolat qui était dans l'update lecture précédente donc ma dernière vidéo et il y a eu aussi le dernier tome de Roselyne que j'ai lu donc sur la toute fin du mois de novembre donc voilà c'était toujours ça de gagné ça m'a fait plaisir de pouvoir terminer et d'avoir pu prévoir certaines fins de série au mois de novembre voilà donc pour cette vidéo toutes les fins de série que je vous ai présentées je vous remercie de l'avoir regardée je vous souhaite maintenant une belle journée de belles lectures et je vous dis à la prochaine ciao